Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle visioconférence à destination des seniors sur comment bien gérer ses applications de smartphone. Cette visioconférence est réalisée par Movadom, Movadom Allier, FamilyZen, Adapsia, Travelage, Destination Multimédia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Je serai votre hôte aujourd'hui pour cette visioconférence qui sera présentée par Cathy. Je suis Pascal Macias, je fais de l'accompagnement individuel au déménagement des personnes âgées dans le département de l'Allier et je réalise également des conférences à destination des seniors dans le département de l'Allier. Vous pouvez vous inscrire à toutes nos visioconférences sur le site movadom.evenbright.com. N'hésitez pas à partager ce lien avec vos amis, vos proches. N'hésitez pas non plus pendant la visioconférence à poser des questions dans le chat, vous avez l'habitude maintenant. À la fin de cette visioconférence, si vous avez des questions, j'ouvrirai les micros une fois l'enregistrement terminé. Cathy, je te laisse prendre la main sur la visioconférence et te présenter. Et puis, si jamais on a des questions intéressantes pendant ta présentation, je te couperai pour intervenir. Pas de souci. Bonjour à tous. Moi, c'est Cathy. Je suis conseiller numérique dans l'association Destination Multimédia. Et du coup, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter la dernière fois. Donc, on va commencer. Alors, tout avant, on parlera des applications mobiles. Je vous expliquerai un peu brièvement ce que c'est. Ensuite, on parlera des différents catalogues, donc Play Store pour tout ce qui est Android et App Store pour tout ce qui est iPhone. Ensuite, on regardera comment on cherche une application depuis le Store. Puis, on verra les petits points à vérifier, comment installer une application, la désinstaller et la désactiver. La différence entre les deux. Et aussi des applications qui peuvent être intéressantes à savoir. Donc, on va commencer. Tout d'abord, on va faire un petit sondage pour savoir si vous êtes plus Android ou iPhone. Donc, je vous laisse soit le mettre dans la conversation ou alors lever la main pour ceux qui sont Android. Comme ça, je peux voir à peu près qui à quoi. On a une majorité d'Android. On a quelques iPhones. Oui. On m'incolle avec l'iPhone. Un grand nombre. D'accord. Oui, donc une grosse majorité d'Android. Et bien, du coup, on va voir. De toute façon, on verra les deux. Vraiment, comment on installe que ce soit sur Android et sur iPhone. Donc, il n'y aura pas de souci là-dessus. Alors, du coup, une application mobile. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un petit logiciel qui a été créé et développé pour avoir des utilisations spécifiques aux appareils mobiles. Parce que ça ne sera pas tout à fait la même chose que si c'est sur un ordinateur, par exemple. C'est vraiment spécifique. Donc, par contre, que ce soit smartphone ou tablette, ça sera à peu près les mêmes choses. Parce que c'est la même façon de faire. Que ce soit tactile, etc. Donc, elle tient compte d'exigences par rapport, par exemple, aux ordinateurs. Donc, le fait que ce soit un écran qui est assez petit et que c'est très tactile. Donc, le fait que ce soit maniable, qu'il faut que ce soit assez facile à repérer, etc. Que tout soit un peu plus visuel et interactif. Donc, elle n'est pas toujours nécessaire avec les connexions Internet. Que ce soit le Wi-Fi ou les données mobiles. Il y en a certaines, on peut très bien s'en servir sans. Comme par exemple pour les jeux vidéo, etc. Elle prend de la place sur l'appareil. Donc, ça, c'est une chose à retenir. C'est qu'on ne peut pas installer autant d'applications qu'on veut. Au bout d'un moment, on sera un peu bloqué au niveau du stockage. Donc, pour ceux qui ont Android, dans ce cas-là, bien souvent, on peut rajouter des cartes micro SD. Donc, ils rajoutent de la mémoire. Par contre, pour ceux qui sont sur iPhone, malheureusement, on n'a pas cette capacité. Par contre, on a la capacité de mettre un cloud. Donc, ça, c'est encore autre chose. Mais il faut vraiment faire attention, quand on installe trop d'applications, à ne pas être bloqué. Donc, du coup, comment on reconnaît une application quand on est sur son appareil ? Alors, c'est simple, c'est tous les petits icônes qui sont présents sur votre appareil. Donc, tout a absolument une application, que ce soit même téléphone. Je ne vois que les diapos. Et qu'est-ce que vous voulez voir d'autre, Geneviève ? Si vous voyez que les diapos, c'est suffisant. Tout est inscrit sur les diapos, de toute façon. Oui, on est sur la septième, c'est ça. Donc, on s'est au moins au même point. Donc, c'est bien. Du coup, toutes les icônes que vous avez présentes sur votre smartphone sont des applications. Parce qu'elles ont été créées et développées, donc avec tout un système derrière pour bien fonctionner. Ça, c'est plus scientifique, donc ça ne sera pas abordé aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment absolument tout. Donc, vous avez les photos, les appareils photos, le plan, etc., etc. Alors, il y a deux types d'applications. Donc, les applications qu'on appelle constructeurs, c'est les applications que vous trouvez sur votre appareil au moment où vous l'achetez. Donc, les messages, l'appareil photo, la galerie photo, la contact, etc. Donc, ça, c'est l'application constructeur qui, bien souvent, vous n'avez pas la possibilité de les désinstaller. Alors, sur Android, je ne suis pas sûre. Mais sur iPhone, je sais que vous pouvez les désactiver, mais vous ne pouvez pas les supprimer. Ou alors, il y en a très peu qui sont supprimables. Et ensuite, vous avez donc les applications qu'on peut rajouter. Donc, notamment grâce à l'App Store ou le Play Store. Donc, Play Store et App Store, justement, c'est des catalogues d'applications et des plateformes de téléchargement. Elles regroupent donc différents types d'applications. Donc, que ce soit des applications de démarche administrative, des applications de jeux, de journaux, de vidéos, de musique, etc. Alors, il y en a beaucoup qui sont gratuites. Et il y en a certaines qui peuvent devenir payantes par la suite ou qui sont payantes dès l'obtention. Donc, on va faire un nouveau petit sondage. Si vous avez déjà installé une application, je vous laisserai soit le mettre dans le chat, soit le lever la main. Du coup, que je vois. On a des ferrues de technologie aujourd'hui. Ah, mais je crois qu'en fait, c'est eux qui vont m'apprendre des choses. Ok. C'est bien. Il y a une bonne partie qui a déjà... Ok. Alors, du coup, pour ceux qui n'ont jamais fait, je vais vous montrer rapidement. Alors, du coup, pour Android. Donc, quand vous allez sur le Play Store. Donc, le Play Store, je vous remets juste celle-là. C'est le petit icône qu'on voit en dessous de Play Store. Vous allez avoir, alors, la première image. Donc, celle qui est la plus à gauche. Ça va être votre page d'accueil. Si vous allez sur la barre tout en haut, donc, vous marquez le nom de l'application que vous voulez. Vous faites entrer. Et après, vous avez des listes d'applications. Vous prenez en général, c'est la première. Et après, il suffit de faire Installer. Et pour Apple, c'est à peu près le même principe. Sauf que là, donc, quand vous cliquez sur l'icône, vous allez avoir, donc, cette première page où il y a marqué Aujourd'hui. Il faudra cliquer sur la petite loupe qui est en bas à droite. Après, vous allez avoir la page Rechercher. Et pareil, dans la petite barre, vous notez le nom de l'application. Et après, vous allez avoir En Proposition. Et après, vous avez juste à l'installer. Alors, en général, c'est la première parce que c'est celle qui est la plus reliée au nom. Alors, s'il y en a d'autres avant qui ne sont pas, justement, celle que vous cherchez, c'est que soit elles ont payé pour être mises en avant ou des choses comme ça. Mais généralement, par exemple, si vous marquez Amélie, elle est dans les premières à apparaître. Sauf si elle a des noms, d'autres applications qui ont le même nom, etc. Mais en général, elles arrivent quasiment toujours dans les premières. Ensuite, on va regarder les petits points qu'on voit quand on est sur notre page pour la télécharger l'application. Donc, vous retrouvez quasiment tout le temps les mêmes informations que ce soit sur Android ou sur iPhone, c'est-à-dire le logo avec le nom de l'application à côté, la note globale, donc c'est en étoile. Donc, en général, c'est des utilisateurs comme vous et moi qui ont laissé un avis quand ils l'utilisaient, s'ils ont trouvé que c'était bien ou que ce n'était pas forcément très bien. Alors, sur Android, vous pouvez voir le nombre de téléchargements qu'il y a eu. Cette information n'est pas disponible sur Apple. Après, vous avez des vidéos et des photos qui vous présentent l'application. Donc, bien souvent, c'est soit des captures d'écran ou alors une petite vidéo qui montre comment l'application est utilisée et toutes les fonctions d'analytés qu'on peut trouver. Après, vous avez la partie à propos de l'application. Et donc là, c'est tous les détails, des détails des fois un peu plus techniques, avec vraiment que ce soit les données, ce que ça consomme, etc. Donc, ça vous permet de bien voir les détails de l'application, son fonctionnement, son utilisation et aussi la date de la dernière mise à jour. Ça, ça peut être intéressant. Si vous voyez qu'il y a des mises à jour assez récentes, vous savez qu'elle est assez continue et elle est toujours renouvelée. Et il y a aussi les avis qui ont été laissés par d'autres utilisateurs. Donc, c'est les personnes qui ont laissé des étoiles. Elles peuvent laisser aussi un petit commentaire sur si elles ont trouvé que l'application était vraiment bien, ça répondait à l'erreur besoin. Ou si, au contraire, il y a des points qui n'ont pas été trop respectés ou ce n'était pas vraiment efficace ou pas facile d'accès. Et bien souvent, les avis-là permettent du coup aux développeurs de créer des mises à jour pour améliorer ces points. Donc, ça peut être intéressant de laisser un petit avis toujours constructif, bien évidemment. Donc, pour installer l'application, sur Android, on appuie sur le petit bouton vert. Après, vous avez terminé la configuration. Il vous demande si vous voulez mettre une carte ou un compte Paypal, etc. Et après, vous avez le téléchargement. Pour télécharger... Est-ce que tu peux peut-être préciser pourquoi il demande des informations sur un compte Paypal, sur une carte bancaire ? Ah oui, bien sûr. Ça, il le demande en général. C'est si jamais l'application permet de faire des achats ou à la possibilité d'avoir une version payante par la suite. Par exemple, pour un peu Goove... Alors, je sais qu'il y en a sur certaines, ils ne le demandent pas. Par exemple, si vous cherchez une application de calendrier ou de choses comme ça, ils ne vous le demanderont pas forcément, par exemple, à Google Agenda. Après, avec certaines, ils ne vous le demandent pas. Donc, ça a la possibilité après de vous faire des achats directement ou alors vous avez par la suite la possibilité de payer des options sur cette application. Et du coup, pour Apple, ça sera le même système. Donc, vous appuyez sur Installer. Vous allez avoir le premier rectangle qui va s'afficher avec le nom du compte, etc. Vous faites Installer. Il va vous demander soit de remettre le code ou alors selon la version de l'iPhone que vous avez. Si c'est, par exemple, dans les derniers, il vous demandera peut-être un double cliquage sur le bouton verrouiller pour faire, par exemple, le Face ID, etc. Et après, c'est pareil. Donc là, c'est pareil aussi. Vous pouvez avoir une petite notification quand vous l'installez qui vous dit qu'elle est payante pour vous informer et que du coup, si vous l'installez, vous souscrivez un abonnement à cette application. Donc après, une fois que les applications sont installées, vous pouvez les retrouver soit en retournant dans le store, sur l'application, vous aurez une petite icône avec marqué « Ouvert » à la place de l'icône installée. Ou alors, si vous quittez le store, vous allez directement dans votre page d'accueil smartphone et là, vous aurez toutes les applications que vous aurez téléchargées. Ou alors, vous avez aussi la possibilité d'aller directement dans la bibliothèque d'applications. Et là, c'est pareil, vous retrouvez toutes les applications qui sont sur votre téléphone. Du coup, pour désinstaller une application. Donc, pour Android, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez dans les paramètres, après vous allez dans « Applications » et vous faites « Désinstaller ». Ou alors, vous pouvez directement rester appuyé sur l'application et vous allez avoir « Supprimer ». Si vous êtes par exemple sur la page d'accueil, vous allez avoir « Supprimer » de la page d'accueil, mais dans ce cas-là, ça restera dans votre bibliothèque. Mais « Désinstaller », comme on vous l'a présenté ici, c'est une des manières les plus simples et les plus sûres qu'elles soient vraiment désinstallées de l'appareil complètement. Et pour faire sur Apple, c'est la même chose que je vous disais en deuxième pour Android. C'est un appui long sur l'application. Les applications vont commencer à bouger, à trembler un petit peu. Et après, vous allez avoir une petite croix. Vous appuyez dessus, vous avez « Désinstaller » et après, vous appuyez sur « Supprimer ». Donc maintenant, avec la nouvelle mise à jour iPhone, il y a aussi la possibilité de juste le supprimer de la page d'accueil et de toujours avoir dans la bibliothèque. Donc, il faut vraiment bien faire « Désinstaller ». Donc, on va faire à nouveau un petit sondage pour savoir si vous savez la différence entre « Désinstaller » et « Désactiver » une application. Donc, comme on a fait pour les deux précédents, la petite main en l'air. Ou alors, je vous laisse le mettre dans le chat. Alors, il y a beaucoup de « Oui » quand même, quelques-uns. Heureusement, on a quelques « Non ». Oui, au moins, je ne me sens pas inutile. J'aurais des choses à vous apprendre. Du coup, vous allez voir la différence en soi. Elle n'est vraiment pas simple. On va imaginer qu'en fait, c'est pour un appareil électroménager, donc un grippin. Le grippin, si vous le débranchez et que vous l'emmenez à la déchetterie, vous ne l'avez plus du tout. Il n'est plus en votre possession. Dans ce cas-là, vous l'avez désinstallé. Pour une application, c'est pareil. Quand vous la désinstallez, ça veut dire qu'en fait, vous ne l'avez plus en votre possession. Et qu'en fait, si vous voulez la récupérer, il faudra la réinstaller, la racheter et refaire la démarche qu'on a vue avant. Si vous la désactivez, en fait, c'est juste que vous la mettez dans un coin parce que vous ne l'utilisez plus. Et au moment où vous en aurez besoin, vous allez ouvrir le placard et vous allez la ressortir. Je ne sais pas si c'était assez clair comme image. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez visuel. Mais voilà, c'est à peu près ça l'idée. Il y en a un, on la jette définitivement et on ne le possède plus. L'autre, on le met de côté pour pouvoir aller le rechercher un peu plus tard. J'espère que c'était assez clair pour vous. En sachant qu'il y a certains grille-pains qui sont à disposition et qu'on peut récupérer gratuitement. Oui, aussi. Aussi. Et en général, quand c'est une application payante, alors pour Android, je ne suis pas sûre, pour ma part, je suis sur iPhone, mais je sais qu'iPhone, si vous avez déjà payé une application, par exemple, si c'est une application payante à l'achat, vous n'êtes pas obligé de la repayer. Je ne sais pas si Android, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil pour Android. Voilà. Du coup, vous savez que... Pas comme le grille-pain, du coup. Le grille-pain, vous le jetez, vous êtes obligé de le racheter. L'application, vous n'êtes pas obligé. Et du coup, là, on va voir les applications qui peuvent être intéressantes à connaître. Donc là, il y en a beaucoup. Donc, on va vraiment y aller doucement pour ne pas trop d'informations d'un coup. Donc, on a fait en différentes catégories pour que ce soit un peu plus simple. Des installés, on supprime. Des activés, on peut les utiliser. Voilà. C'est ça. Tout compris. Donc, du coup, pour les applications, on a fait en différents groupes pour que vous preniez un peu les groupes qui vous intéressent, etc. Donc, je le laissera assez longtemps. Comme ça, s'il y en a certaines que vous voulez noter, etc. Vous avez le temps de le faire aussi. Donc, on a fait une première catégorie. Donc, c'est pour se soigner. Donc, vous avez l'application Amélie, qui est l'application de l'assurance maladie. Vous avez ensuite l'application DM Partagé. Donc, c'est dossier médical partagé, DMP. Donc, c'est une application de l'assurance maladie aussi qui vous permet de retrouver tout votre dossier médical, en fait. Tout ce qui est données médicales, vous pouvez l'enregistrer dedans. Donc, comme ça, quand vous allez quelque part, vous savez que vous l'avez toujours sur vous. Du coup, ça peut être pratique. Et il y a aussi Doctolib. Donc, Doctolib qui, en ce moment, sert beaucoup pour les doses de rappel. Mais voilà, pour tout ce qui est rendez-vous avec un professionnel médical, que ce soit un kiné, etc., etc. Ensuite, on a fait une autre catégorie. Donc, faire ses démarches. Donc, ça, c'est des démarches administratives. Donc, vous avez l'ACAF, impôts.gouv. Vous avez aussi, par exemple, Pôle emploi, etc., qui rentrent dans cette catégorie-là. Donc, c'est des applications officielles qui sont vraiment encadrées et surveillées. Après, vous avez une petite application, donc CamScanner, qui est très utile si vous avez des documents que vous voulez scanner, mais par exemple, vous n'avez pas la possibilité d'avoir une imprimante ou d'aller faire scanner quelque part. Juste avec votre appareil photo, en fait, vous allez faire une photo et l'application va le faire en format PDF, il me semble, automatiquement. Donc, ça peut être pratique si vous avez besoin d'envoyer un document assez rapidement. Ensuite, donc, pour tout ce qui est communication, vous avez Zoom, qui est donc une application de vidéo, donc un peu comme Teams, pour faire des vidéoconférences, etc. Vous avez Skype, donc c'est le même principe. Ensuite, vous avez WhatsApp, donc qui fait message et appel. Messenger, donc ça, c'est relié à Facebook. C'est l'application message de Facebook. Et vous avez Pfizer. Je crois que ça se dit Pfizer ou Pfizer. Je ne sais pas trop comment ça se présente. Et ça, c'est une application de carte postale en ligne. Voilà. Ensuite, donc, pour se divertir et plus côté réseaux sociaux, vous avez donc Facebook, Instagram. Pinterest, donc c'est une plateforme de photos. Donc, les gens partagent leurs photos, etc. Il y en a vraiment de toutes sortes. Vous avez PlantNet. Donc, ça permet d'identifier les plantes. Vous prenez une photo, ça fait une recherche et ça vous dit quelles plantes c'est. Vous avez donc TF1 et Ripley. Donc, après, il y a aussi France 2, Canal+, etc. Il y a plein de chaînes TV. Et après, vous avez la catégorie S'informer. Donc, vous avez donc... On vous a mis trois exemples de journaux. Donc, Le Monde, Sud-Ouest et 20 Minutes. Et vous avez aussi une application, donc, Météo France pour avoir, donc, la météo. Voilà. Maintenant, généralement, tous les journaux locaux aussi ont leur application pour pouvoir lire le journal rapidement. Et en plus, elles sont assez bien faites. Oui. Très intuitives. Elles sont vraiment pratiques. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de noter ça qui vous intéressait sur celle-là ou si vous voulez que je laisse encore un petit peu ou pas. Dites-moi. S'il y a des questions sur une application en particulier, peut-être ? Oui, aussi. N'hésitez pas avant qu'on passe aux autres applications. Comme ça, on peut détailler un petit peu. Je vais peut-être parler rapidement de Pfizer parce que je l'ai utilisé il y a quelques temps. En fait, ça permet d'envoyer des cartes postales en prenant une photo. Vous prenez une photo pendant vos vacances de vous avec les petits-enfants. Et puis, vous pouvez, via cette application, envoyer cette photo sous format carte postale papier aux parents des petits-enfants, par exemple, en mettant leur adresse. Et puis, vous pouvez mettre un petit mot, vous pouvez mettre des petits smileys, des petites choses comme ça. Ça a l'air vachement intéressant. Je ne connaissais pas, du coup. Donc, j'ai un peu quelque chose aussi. Mais très intéressant pour le coup. Alors, ça coûte un petit peu plus cher que la carte postale, mais l'envoi est relativement rapide, contrairement à certaines cartes postales. La carte postale est dans une enveloppe, par contre, quand on la reçoit. Donc, c'est peut-être pour ça que ça va plus vite. C'est pratique. Pratique, pratique. Pas de questions pour l'instant ? On va passer aux autres applications, du coup. Donc là, on a fait d'autres qui sont un peu moins dans l'utilisage quotidien que faire ses courses. C'est quand même assez quotidien. Donc, pour vendre, acheter et responsable, on en a mis trois. On a mis Leboncoin, Too Good To Go et Vinted. Donc, Leboncoin, un site d'achat et de revente. Vinted, c'est à peu près le même principe. On vendre particulier et on rachète. Ces deux applications, on en parle pas mal dans nos visioconférences sur le tri et sur que faire de ses vêtements ou que faire de ses objets une fois qu'on a trié. Oui, c'est vrai que c'est un bon moyen de faire du seconde main et d'éviter de te jeter directement quand il y a encore un peu de vie. Tout à fait. Et ensuite, vous avez donc Too Good To Go qui est une application anti-gaspillage. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de... Comment ça s'appelle ? Des pâtisseries, etc. Des boulangeries qui se mettent dessus quand il leur en reste. Au lieu de les jeter, ils mettent un sachet de pâtisserie à vendre à un moindre coût. Et vous pouvez dire je l'achète, je le récupère à... Alors, c'est Too Good To Go. Je vais vous le mettre dans les messages. C'est pour récupérer des invendus. Vous achetez des paniers, enfin, des paniers, le terme est générique, ça peut être des cagettes ou c'est un ensemble de produits qui sont proches de la date de péremption généralement ou qui sont des invendus. Les boulangeries font ça avec... Ils peuvent vous mettre plusieurs pains, plusieurs brioches, plusieurs viennoiseries qu'ils ne vendront pas le lendemain. Donc, généralement, c'est à récupérer le soir. Ça peut aller très, très vite. Ça part très, très vite des fois. Des fois, même pas 5 minutes, il n'y en a jamais plus. Donc, le prix est très réduit. Généralement, c'est la valeur entre 12 et 20 euros qui est vendue entre 3 et 5 euros. Oui. C'est vraiment intéressant. Et ça évite de jeter quand on peut encore acheter. Du coup, pour faire ces courses, on vous a mis donc Leclerc, Carrefour et Super U. Donc, ça, en général, c'est aussi des applications pour le drive. Donc, vous pouvez faire directement si vous passez par le drive ou de le faire, par exemple, sur l'ordinateur. Vous pouvez faire pareil directement depuis l'application. C'est le même principe. Vous avez juste à sélectionner et... Et après, vous avez directement vos produits et votre achat de fait sur le téléphone. Ensuite, vous avez l'application Être Fidèle. Donc, c'est Stockard. Donc, ça, c'est une application qui sert à avoir en un seul endroit toutes ces cartes de fidélité. Donc, c'est pratique, par exemple, quand vous avez toutes les cartes de fidélité comme Leclerc, Carrefour, Intermarché, etc., etc. Et que, quand vous allez faire vos courses, par exemple, vous dites, ben, je n'ai jamais la bonne. Et ben, là, par exemple, vous les avez toutes sur vous et vous avez juste à ouvrir votre téléphone et vous les avez toutes en un. Alors, je l'ai pour ma part. Du coup, je vais vous montrer comment ça se présente quand vous ouvrez. Vous avez cette page-là, en fait. Carte et vous avez toutes vos cartes. Et après, vous avez juste, par exemple, appuyer sur la carte où on va prendre Carrefour et vous avez votre carte de fidélité. Et les personnes, elles, la scannent comme une carte classique. Donc, c'est pratique. Ensuite, dans la catégorie Lire, vous avez donc Audible qui est une application de lecture. En fait, c'est des livres qui vous sont lus. Donc, vous pouvez le faire, par exemple, quand vous faites du ménage, etc., vous le mettez. Ça vous lit le livre derrière vous. Sinon, vous avez Candle. Donc, c'est une application de liseuse de Amazon. Kobo, pour, ben, Fnac, c'est la même chose. C'est la liseuse de Fnac. Donc, ça, ça vous permet, par exemple, depuis l'application d'acheter un livre qui vous intéresse. Et une fois que vous avez acheté, vous faites une mise à jour de votre liseuse et ça se met automatiquement dessus. Ou alors, vous pouvez lire directement sur votre téléphone et sur l'application. Ensuite, on vous a mis donc trois applications de jeux. Alors, le premier, je ne sais plus le nom. Je sais que le deuxième, donc, c'est Candy Crush. Et le troisième, c'est Solitaire. Donc, après, vous en avez vraiment beaucoup et de toutes sortes, que ce soit des jeux de logique, des jeux d'énigmes, etc. Il y en a vraiment énormément. Et ensuite, vous avez Waze, qui est une application pour se déplacer. Donc, en fait, c'est un GPS qui, grâce aux autres utilisateurs, se met à jour régulièrement parce que, par exemple, vous pouvez marquer quand il y a des bouchons, etc., etc., un accident. Ça permet de prévenir les autres usagers de la route quand ils l'ont en marche aussi. Et c'est très pratique. Alors, je crois même que Waze détecte automatiquement les ralentissements pour gérer les bouchons. On n'a pas besoin d'appuyer pour dire que ça bouchonne automatiquement en fonction du nombre de personnes qui sont ralenties aux différents endroits. Waze signale aux utilisateurs qui arrivent après qu'il y a des ralentissements et peuvent éventuellement proposer des parcours différents. Alors, ça marche beaucoup en Ile-de-France parce qu'il y a beaucoup de monde. En Auvergne, ça marche un petit peu moins suivant les endroits. Oui, c'est ça. Je sais que moi, venant des Vosges à la base, ça ne marchait pas énormément. Maintenant que je suis dans le Val-d'Oise, ça marche beaucoup. Donc oui, c'est vraiment pratique. C'est sûr que plus il y a de monde, plus c'est intuitif et c'est utilisé. Mais elle est vraiment très pratique. Et oui, en plus, en fonction de la kilomètre heure à laquelle Waze détecte que vous roulez, des fois, ils vous demandent même « Vous avez ralenti ? Est-ce qu'il y a un bouchon ? » Donc, c'est assez pratique. Pareil. Petite anecdote, il y avait eu, je crois que c'est au Japon, un monsieur qui s'était amusé, c'était un artiste, qui s'était amusé avec Waze, qui avait fait en sorte de pirater le système et il se promenait avec une valise, il avait une centaine de smartphones dans sa valise, tous connectés à Waze. et du coup, comme il marchait à vitesse d'homme, Waze détectait qu'il y avait des bouchons dans cette rue, donc faisait dévier tout le monde. Donc, il n'y avait plus personne qui passait dans cette rue parce qu'il y avait des bouchons. Mais alors qu'il n'y avait personne, juste un monsieur avec une valise. C'est ça. Des fois, il faut faire attention. Alors, Pierre, Waze ne signale pas la présence de la police. Si, on peut signaler la présence de la police, par contre, ça ne signale plus la présence de radars. En fait, maintenant, ça vous donne une zone de danger où il y aurait un potentiel radar. Sachant que maintenant, les gens... Voilà, une zone de contrôle. Merci, Pierre. Je ne l'utilise pas assez. Sachant que maintenant, les gens mettent qu'il y a la police exactement à l'endroit où il y a le radar et tous les gens disent est-ce que le danger est encore là ? Donc, tous les gens mettent oui. Comme ça, le radar est toujours au même endroit. Il y a des projets de loi, justement, qui ont été faits pour arrêter de signaler ce genre de choses parce qu'après, c'est vrai que les gens ralentissent devant le radar et réaccélèrent tout de suite derrière. C'est ça. Surtout en Ile-de-France, ils aiment beaucoup piler pour accélérer. Du coup, pareil, si vous avez des questions par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que C3W4 ? Ah oui, la première application dans un musée. Ah oui. On va chercher. Oui. C'est Crossword, je crois. Ah oui, possible. C'est un jeu avec des lettres où on vous donne des lettres dans le désordre et il faudrait faire plusieurs mots. Je vais vérifier ça. Si je retrouve le Play Store parce que moi, j'ai trop d'applications sur mon téléphone. Alors, pour moi, ils ont changé d'icône, mais c'est possible que ce soit leur ancienne icône du coup. Oui. parce que oui, du coup, c'est possible aussi que les icônes changent au fur et à mesure des mises à jour. Donc aussi, des fois, il faut faire attention parce qu'on a l'impression que ce n'est plus la même et c'est la même juste s'ils ont changé. Oui, c'est des mots croisés. Vous en avez plein. Vous tapez Crossword dans l'onglet. Peut-être Scrum aussi, oui. Oui, vous avez des jeux assez sympathiques. c'est 4 images en mots pour trouver le mot qui correspond aux images. Est-ce que c'est le Scrabble ? Non, ce n'est pas le logo du Scrabble. Ah si, c'est un logo de Scrabble. Ah, voilà. Du coup, merci. Je vais continuer du coup, si vous avez des questions par rapport aux applications qu'on a vues là ou s'il y a des applications que vous avez et que vous aimeriez que peut-être je vous dise un peu plus si je les connais, n'hésitez pas. Ou si vous avez des questions sur des choses que j'ai pu dire avant, peut-être que j'étais un peu vite, peut-être un peu rapide sur certains points. donc c'est possible parce que je vois l'heure et j'ai été vite. Tous anti-Covid. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu la rajouter dans les applications puisque maintenant c'est une des applications à avoir sur soi. Tous anti-Covid. Elle est au bout du jour. Est-ce que vous avez des questions éventuelles sur ces applications ? N'hésitez surtout pas, il n'y a pas de questions qui bêtes ou de questions... Ah oui, alors une application pour reconnaître la musique, il y a Shazam. Donc je vais vous l'écrire. Donc voilà, quand vous allez dessus, je vais vous montrer aussi parce que je l'ai donc ça peut être plus intéressant aussi de voir. Alors, quand vous arrivez dessus comme ça, vous appuyez sur le rond central ici et en fait, ça va chercher et du coup, quand vous allez avoir une musique autour de vous, ça va la détecter. Alors, s'il y a trop de gens qui parlent, des fois ça ne reconnaît pas tout à fait mais... App Center, alors je ne connais pas. Comment mettre un QR code sur l'iPhone ? Vous voulez mettre un QR code n'importe lequel ou sur une application ? On va peut-être ouvrir les micros pour avoir les questions. Oui. Il faudra aller sur du coup, pour le COVID, si c'est votre QR code donc de COVID, il faut aller dans l'application TousAntiCovid et après, vous avez la possibilité de le scanner et du coup, de l'enregistrer. Vous pouvez ouvrir au micro si vous avez des questions sur ces applications. Deezer, donc c'est une application de musique donc c'est un peu comme Spotify ou Apple Music, etc. C'est une application française d'ailleurs et c'est une galerie de musique donc vous avez en fait, les chanteurs quand ils font une musique ou même des personnes un peu moins connues, elles payent pour mettre leur musique dessus et vous, ça vous permet de l'avoir à disponibilité et de l'électer. Alors je vois qu'il y en a qui lèvent la main, je vous écoute. Oui, coudrez, on vous écoute. Votre micro est ouvert. Je voudrais savoir si pour installer un QR code sur l'application anti-Covid, il faut avoir déjà implanté CamScanner ? Non, pas du tout. L'application TousAntiCovid va lire votre papier où vous avez votre QR code, vous le scannez, vous faites ajouter un certificat et ça va le mettre directement dans votre application. Ça suffit, d'accord. parce que j'ai essayé, ça n'a pas marché, je n'ai pas dû savoir le faire. Alors logiquement, il va vous demander si vous autorisez l'utilisation de la caméra pour scanner le QR code la première fois. Ah, c'est peut-être ça. Alors si vous avez refusé, dans ce cas, il faudra aller dans les paramètres. Ah oui. Et à ce moment-là, je ne sais pas si vous êtes sur Android ou sur Android Sur Android, je suis un peu moins calée pour être honnête. Ça fait des années que je n'en ai pas eu. Mais il me semble que si vous allez dans les paramètres, c'est pareil, vous avez la possibilité dans l'application d'accepter après ce qui soit appareil photo, etc. D'accord. Dès le coin, vous avez levé la main. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro pour poser votre question ? On va continuer, on va conclure cette visioconférence. Je vous mets le question d'insatisfaction. Cliquez sur le texte bleu pour le remplir. N'hésitez pas, nous, ça nous est utile pour faire un retour à nos financeurs. Et puis, vous avez un petit champ libre où vous pouvez marquer du texte et vous mettre vos commentaires tels que, par exemple, des thématiques de visioconférence que vous souhaiteriez que nous abordions. Ensuite, vous avez sur movadum.com slash livre, le projet du livre audio de Gwendoline Cotteret et d'Isabelle Palassin. Ça déménage chez les seniors. Alors, peut-être bientôt, je suis audible, je ne sais pas où on est Gwendoline là-dessus. C'est le même principe, vous pouvez écouter ce livre pendant que vous faites le ménage ou que vous faites vos courses ou que vous vous détendez sur le canapé. On se retrouve, nous, jeudi 2 décembre à 10h30 pour une thématique avec Valérie sur le voyager slow. Voyager calme, voyager lentement. Après, toujours les voyages, Valérie, et ça se passe toujours très bien. Vous pouvez donc vous inscrire sur movadum.evanbride.com. Vous n'hésitez pas à partager ce lien avec vos proches. Encore merci à Cathy et merci au département du Val-de-Marne et à la conférence des financeurs du département du Val-de-Marne pour le financement de cette visioconférence. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est encore là pour vous. de cette visioconférence. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada